David Cronenberg, il y a beaucoup de choses que j'admire chez toi. Ta manière de jongler entre les genres du cinéma, ta capacité à toujours être en lien avec ton époque, ton acharnement à être indépendant des gros studios hollywoodiens, et y parvenir. Mais il y a surtout ton incroyable vitalité capillaire. Cela fait 50 ans que tu fais profiter le monde de ton talent. Comment voudrais-tu fêter ça ? Quoi ? Tu as décidé d'écrire un livre ? De quoi ça peut bien parler ? Si j'en crois ton évolution cinématographique, tu as déjà passé la période d'exploration du corps où tu changeais les gens en mouche. Tu as passé la période d'exploration de la réalité avec tes personnages à mi-chemin entre le délire et la folie. Tu as aussi passé la période film noir en se questionnant sur les apparences et le regard de l'autre. Puis tu t'es plongé un peu plus profondément dans la psychanalyse, et d'un coup, je crois que tu t'es un peu perdu là-dedans. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu as voulu faire avec ce film ? La critique de la société consumériste, qui se poursuit d'ailleurs avec ton dernier film, mais quand même, c'était beaucoup plus facile de te comprendre lorsque tu faisais exploser des têtes. Mais peut-être que grâce à ce livre, je vais enfin comprendre un peu mieux la direction que tu sembles avoir prise. Consumé est un livre plutôt déroutant. Et pour illustrer cela, je vais vous résumer le speech en débordant légèrement, mais sans trop vous en dire. Donc c'est l'histoire de Naomi et Nathan, un couple de journalistes américains. Naomi part en France pour écrire un article sur le meurtre étrange d'une philosophe dont le mari, philosophe aussi, semble avoir disparu. De son côté, Nathan écrit sur un chirurgien plutôt étrange et une cancéreuse en phase terminale avec qui il va se lier d'amitié. Puis rapidement, nos deux personnages découvriront que leurs deux affaires sont liées. Ils vont chercher un peu plus loin et là, le livre part complètement en vrille. D'un seul coup, il y a une sombre histoire de sonotone révolutionnaire, une femme avec des insectes dans la poitrine, une autre qui imprime des phallus avec son imprimante 3D, un chirurgien qui prend des photos de ses opérations pour les afficher dans son restaurant, du cannibalisme, des MST, le festival de Cannes et la Corée du Nord. Pour ne pas arranger ça, l'histoire nous est racontée par trois narrateurs différents, avec du flashback, la narration passe du il au jeu et revient au il, et sérieusement, ce livre fait n'importe quoi. Ce brassage général de sujet et la structure narrative rendent le tout très confus, car même le style de Cronenberg semble vouloir nous dérouter. Par moments, il nous décrit avec de grands détails des lieux ou des actions de personnages, et à d'autres, il balaie tout en deux lignes. Je crois qu'il est intéressant de penser le livre en fonction de l'œuvre cinématographique de Cronenberg, parce que quand on le fait, les références sont alors aux yeux. Le corps qui semble soudain habité par des insectes fait penser à la mouche, où un homme se change en braquisseur cycloraphe. Le sonoton révolutionnaire fait penser à Vidéodrome, où un homme, après avoir vu une vidéo, voit sa perception de la réalité altérée. La femme qui imprime des phallus m'a fait penser à A Dangerous Method, un film sur la psychanalyse. Le chirurgien dérangé et la MST font penser à faux-semblant, avec deux jumeaux gynécologues. Le cannibalisme fait penser à Frissons, le festival de Cannes fait penser à Maps to the Stars, et il n'y a que la Corée du Nord que j'ai pas vraiment trouvé ou casé. Bon, Cronenberg, tu peux nous l'avouer maintenant. Tu as ressorti tes brouillons de scénario, tu as regardé les idées qui te tenaient à cœur mais que tu as dû abandonner, tu as mis tout ça dans le chaudron, tu as mélangé et tu as publié cet étrange mélange au goût difficilement identifiable. En fait, je me demande vraiment si quelqu'un qui n'a jamais vu un film de ce monsieur serait apte à comprendre quelque chose à ce livre. Et cette question m'a alors poussé à faire une vidéo surconsumée. Car au fond, si un livre ne peut pas être compris individuellement, est-ce que c'est un bon livre ? Peut-il être mauvais s'il est considéré tout seul et bon s'il est considéré avec le reste de l'œuvre de son auteur ? Par exemple, j'ai eu l'infinie bonté d'accompagner des amis pour voir le dernier Godard au cinéma. Et mon Dieu, qu'est-ce que j'ai souffert pendant cette séance ! À tel point que je me souviens m'être mis à compter le nombre de sièges vides pour me dire que chaque personne qui n'y était pas assise était une personne plus heureuse que moi. J'avais détesté cette expérience. Mais mes amis avaient apprécié et ils étaient plus au courant de l'œuvre de ce monsieur que moi. Donc ils avaient déjà connaissance de l'œuvre de l'auteur, ce qui leur permettait de mieux comprendre et ainsi de mieux apprécier ce qu'ils voyaient. Moi alors j'ai rien compris puis j'ai absolument rien apprécié. Mais l'inverse fonctionne aussi car malgré tout, j'ai bien aimé ce livre de Cronenberg. Je suis plutôt cinéphile, donc je connais la majorité de l'œuvre de ce monsieur. Quand je me suis perdu dans le livre, j'étais finalement plutôt content de retrouver ce que je voyais dans ses films. À chaque fois qu'un psychiatre surgissait, à chaque fois que le personnage tanguait entre réalité et rêve, à chaque fois que des corps étaient mutilés, bah j'étais content. J'étais content parce que j'avais l'impression que tout ça m'était familier. Il se crée cette sensation tout à fait absurde d'être alors intime avec l'auteur. Comme s'il énonçait un secret dans un langage que seul celui qui a pris le temps de l'étudier peut comprendre. Cette question colle particulièrement bien à Cronenberg puisque ce dernier prétend réaliser une œuvre unique où tout serait lié. Dans le livre, j'ai par exemple retrouvé ses idées sur l'intrication du corps et de l'esprit. Alors que la plupart du temps, on parle de transformation du corps qui engendre la transformation de l'esprit, Cronenberg utilise la transformation de l'esprit qui va s'illustrer par le corps. En fait, Cronenberg joue avec la philosophie existentielle. Il nous interroge sur les répercussions physiques des discours du couple de philosophes au centre de l'intrigue. Plus encore, il nous interroge sur ce qu'est la réalité au travers du numérique. Comment distinguer une image trafiquée d'une qui ne l'est pas ? Et quelle différence ontologique cette distinction apporte si l'on n'est pas capable de faire la distinction ? La réalité que l'on voit à travers un appareil photo est-elle donc toujours la réalité ? Et rappelons que la possession de tout ce matériel numérique auquel Cronenberg ne cesse de faire référence nous emmène vers un autre thème, le consumérisme. Un thème qui se retrouve jusque dans le titre du livre. Cronenberg nous rappelle qu'on est ce que l'on consomme. Et dans un univers où on est de plus en plus plongé dans le numérique, on peut s'interroger sur ce qui nous fait, ce que nous sommes, ce qui nous identifie. Voilà une piste de réflexion intéressante. Sauf que si je n'avais jamais vu aucun film de Cronenberg, je n'aurais peut-être pas vu passer tous ces thèmes et la lecture aurait été sans doute très pénible. Ainsi, la compréhension d'une oeuvre contribue à l'appréciation de celle-ci. C'est d'ailleurs en partie sur la base de cette réflexion que j'ai commencé mes vidéos. J'essaye à chaque fois de donner plus ou moins des clés de lecture qui permettraient à ceux qui n'ont pas lu les livres abordés de faire naître en eux l'envie de les découvrir et surtout d'être enclin à les apprécier. Un peu comme le ferait un guide touristique, mais pour des livres sur internet. Sauf qu'ici, l'appréciation du livre me semble dépendre beaucoup de la connaissance qu'on peut avoir de son auteur. Donc avant de vous recommander ce livre, je vais vous recommander des films de Cronenberg. Cela vous permettra de savoir si vous appréciez son univers. Et si c'est le cas, ces films seront de bien meilleures clés de lecture que tout ce que je pourrais vous dire. Donc, je recommande Videodrome, Le Festinu et Existence, qui sont trois films mindfuck jouant sur la perception de la réalité. Mapes to the Stars, qui montrent le thème du consumérisme à outrance au travers de Hollywood, un univers où on peine à faire la distinction entre une personne et un produit de consommation. Le genre de truc que Cronenberg adore. Et bien sûr, le plus populaire, La Mouche. Le film incontournable lorsqu'on s'intéresse à Cronenberg, et parmi ses plus accessibles, bien qu'un peu trash. Et une fois que vous êtes équipé de ces films, vous serez sans doute beaucoup plus à l'aise dans la lecture de Consumé. Vous ne comprendrez sans doute pas tout, mais ça, vous en aurez pris l'habitude en regardant ces films. Vous pourrez donc faire vos propres liens pour tenter de percer les mystères de l'oeuvre de cet auteur, et peut-être même de comprendre ce que la Corée du Nord fout là. Sous-titrage Société Radio-Canada